Si la pub joue un rôle de premier ordre dans le réchauffement climatique en incitant à toujours plus de consommation, les banques ne sont pas en reste, elles qui financent souvent le pire en la matière et participent de surcroît au détournement de la richesse collective en organisant l'évasion fiscale. À l'appel d'actions non violentes COP21, d'Attaque France et des Amis de la Terre, 300 citoyens se sont présentés le 3 décembre dernier au siège de la BNP à Paris pour demander la fermeture des filiales de cette banque dans les îles Caïmans, paradis fiscaux bien connus, et faire cesser le scandale de l'évasion fiscale. Une conférence de presse fut ainsi organisée devant le bâtiment fermé aux manifestants. José Bové, Pierre Larouturou, Patrick Vivray, Claude Alfandéry, Éric Ocrel et Jean-Baptiste Hérault y participèrent. Nous, aujourd'hui, nous sommes venus devant le siège central de la BNP pour des raisons bien précises. Nous sommes là parce que les banques sont aujourd'hui des acteurs les plus puissants dans nos sociétés. Elles financent des opérations qui contribuent au réchauffement du climat. Elles financent des opérations qui ont des liens qui sont évidentes sur le financement du terrorisme. La Hèche doit ses financements éducifiés par l'existence des paradis fiscaux. L'optimisation fiscale et l'évasion fiscale, c'est 1 000 milliards d'euros au niveau de la Commission européenne. On nous dit qu'il n'y a plus d'argent pour le climat, moins 5% sur le budget d'environnement. On nous dit qu'il n'y a plus d'argent pour l'hôpital, plus 1 000 postes du climat à l'hôpital. On divise par deux les représentants du CNRS, on court partout dans les salis culpés. Il n'est pas possible que de l'argent continue à être dilatifié au lieu d'aller là où il devrait aller, c'est-à-dire la première lutte d'intérêt général qui est la question du climat. Quand tous les canaux de la démocratie sont touchés, il ne reste plus aux citoyens qu'à agir directement eux-mêmes et à désobéir. La Commission vient d'être prise à la basse-mille. Une seconde chaise qui vient d'être également prise à la basse-mille. C'est la prise à la basse-mille aujourd'hui. Le peuple récupère ses biens. Ce n'est pas aux banques de décider de notre avenir. Voilà pourquoi on est là pour dénoncer le poids des banques. Tant que les banques ne reculeront pas, nous continuerons nos actions. En parallèle, 23 militants d'action non-violente COP21 et des Amis de la Terre réquisitionnaient six chaises dans une autre agence BNP près de la Bastille, à Paris, pour faire passer le même message. L'argent pour le climat existe, il est dans les paradis fiscaux. Merci.